Salut salut j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver enfin dans une vidéo Oh les unboxing ça faisait quand même pas mal de temps que je n'en avais pas filmé puisque la dernière que vous avez vu je l'avais déjà filmé depuis déjà au moins 2-3 semaines donc là ça fait un gros bon mois, je pense que je vous en ferai une ou deux par mois grand max on va dire que ça réunit mes achats que ce soit make-up ou autre mais c'est dans cette vidéo aussi que je vous présente les dernières choses que j'ai reçues par les marques donc bien sûr je vous précise à chaque fois quand c'est reçu par les marques ou quand je les ai achetées moi-même donc let's go ! De la part du site LilySilk, j'en ai énormément entendu parler sur les réseaux sociaux dont sur Youtube j'avoue qu'ils m'avaient envoyé déjà plusieurs mails de partenariat et je ne m'étais pas penchée dessus en fait je n'avais pas regardé parce que quand je reçois, je reçois beaucoup de mails de partenariat ou de collaboration et je vous avoue que des fois je ne regarde pas, je ne prends pas le temps en plus il suffit que le mail, on ne nous met pas le site concerné, je regarde encore moins donc là j'avais vu passer mais je n'avais pas eu le temps de me pencher dessus j'ai dû me dire que j'y retournerai plus tard et puis après j'ai zappé et puis finalement j'ai dû le voir dans une ou deux vidéos cette marque-là et je me suis dit bah attends, ça m'intéresse parce que c'est à base de satin de soie et moi vous le savez, pour mes petites bouclettes depuis quelques temps je fais hyper attention à ma routine de capillaire tout simplement et c'est très conseillé pour les cheveux bouclés, les cheveux afro d'utiliser des tés de royer en satin de soie ou en soie d'utiliser aussi des bonnets pour mettre la nuit, pour protéger ses boucles et du coup bah j'étais déjà penchée un petit peu sur cette histoire-là et le site LilyCilc ne propose que des produits à base de satin de soie ou de soie donc vraiment plutôt quali et j'en avais entendu beaucoup parler donc si j'ai un code promo, je ne suis pas sûre, je vous le mets dans la barre d'infos mais si j'en ai un, je vous le mets dans la barre d'infos comme les liens aussi vers les produits et du coup ils m'ont proposé de choisir plusieurs produits donc j'ai pu recevoir 5 petits paquets comme ça, ça a mis un petit peu de temps à arriver sachez que moi j'ai eu un souci avec ma livraison je crois que le colis est reparti là-bas, il avait été refusé à la douane donc je ne sais pas si vous pouvez avoir des frais de douane en tout cas je pense que le site maintenant va se mettre à jour et je l'espère mettre d'actualité tout ça pour pas avoir de frais de douane mais en tout cas voilà, ça vient un petit peu de loin c'est hyper bien présenté, ça fait cali, vraiment ça fait cali le petit papier de soie si vous voulez offrir ça à quelqu'un de votre entourage par exemple des tés de royer un petit peu de soie comme ça un petit peu de luxe qui font très, très, qui font pro entre guillemets qui font propre, pourquoi pas et c'est très bon pour les cheveux vraiment, je vous le redis donc c'est très bien enveloppé comme ça et vous avez évidemment les petites étiquettes tout ça comme acheté au magasin tout simplement donc j'ai choisi plusieurs articles plusieurs choses qui m'intéressaient comme ça je pourrais vous en reparler déjà j'ai pris une chemise comme ça en soie laquée qui est tellement belle blanche, un petit peu légèrement cassée c'est pas un blanc pur on va dire ça comme ça et j'ai pris en taille XXL donc j'espère que ça ira c'est une chemise assez basique je voulais voir si avec un pantalon carotte par dessus ça pouvait être bien ou laisser loose comme ça avec un legging je le porte aujourd'hui dans ma vidéo chine je vous ai parlé d'un legging similé cuir donc pourquoi pas mettre avec ça j'avais envie de tester ça m'intriguait donc je me suis dit allons allons-y et je vous avoue que c'est un style qui me plaît beaucoup j'en vois pas mal passer que ce soit dans les séries ou quoi et du coup ça me plaisait de tester on va dire ça comme ça avec rentrer dans un pantalon ça fait joli donc pourquoi pas donc c'est une chemise toute simple j'essaierai de vous mettre le rendu porté pour que vous vous rendiez compte elle est en tout cas d'excellente qualité avec des chemises enfin des boutons il y a deux boutons au niveau des bras honnêtement la qualité est là au niveau de la taille ça m'a l'air pas trop mal de l'excellente ça m'a l'air très très bien pour moi donc je vais tester je vous remontre ça dans la vidéo de toute façon vous allez le voir ensuite j'ai pris deux petits serre-tête entre guillemets en tout cas c'est pour les cheveux parce que moi j'adore en mettre vous le savez en ce moment j'en ai pris un un petit peu rose pâle comme ça donc c'est des sortes de gros élastiques comme ça des nœuds ils sont très très beaux alors c'est quand même une matière assez c'est toujours très doux avec cette matière de satan de soie là c'est hyper calé au niveau des finitions et tout vraiment y'a rien à dire j'ai peut-être un calé en mettant sur moi alors ça va pas du tout avec ma tenue mais pour que vous vous rendiez compte c'est vrai que moi je préfère les serre-têtes parce que ça m'évite de passer ma tête autour mais on va tester celui-là et si c'est pas pour moi ça sera pour ma fille parce que ça je pense que ça va être très très joli sur elle aussi ça va pas avec ma tenue comme je vous l'ai dit mais voici le résultat ils sont pas mal ils sont confort ça me sert pas trop la tête je pense que c'est très joli sur ma fille c'est pas mal du tout donc je l'ai pris en rose comme ça vous voyez en rose un peu pâle et je l'ai pris je crois en bleu un peu bleu turquoise il est vraiment très beau aussi soit vous l'achetez pour le mettre en déco avec une tenue en mode accessoire soit vous pouvez le mettre que pour la nuit pour faire vos soins etc donc avec cette espèce de nœud là sur le bord très 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 beau regardez-moi comme c'est Cali vous avez l'étiquette ici qui prouve que c'est la marque Lille les silks donc hop je sais pas si vous verrez ça nous dit bien 100% Malfury Silk et après il y a les indications pour les lavages etc donc très très bien donc ouais j'aime bien c'est assez confort bon ça va pas être ma tenue mais c'est très confortable et très agréable pour accessoiriser ses cheveux surtout quand on a des jolies boucles moi j'aime beaucoup en ce moment ce genre d'accessoires le site est très bien fait et tout ce qui est linge de lit et tout ça a l'air divin moi j'ai pris deux tées de rouillé en format 60 sur 60 et une couleur un petit peu comment vous dire comme ça elle est vraiment trop belle j'avais envie de foncer en fait parce que j'ai déjà des tées de rouillé rose pâle et du coup là j'avais envie d'une espèce de burgundy là il est trop trop beau violet bordeaux très très beau donc très très belle qualité vous avez encore une fois ici la marque c'est super beau vraiment c'est super très très doux et je vais vous montrer tout de suite le rendu sur un coussin évidemment j'en ai pris deux puisque je voulais un pour moi et un pour mon mari et voici sur un coussin donc après un petit repassage ça aurait été mieux ça rend super bien ça a l'air trop doux sachez que vous avez alors moi c'est 60 sur 60 mais vous pouvez choisir votre taille de coussin 50 sur 50 etc il y a plusieurs tailles et là voilà c'est trop trop beau vraiment la Kali est top je ne vous mens pas je vous jure j'en ai acheté déjà pas mal de choses au niveau soi ou satan de soi et la Kali là est vraiment bien je vais passer à des achats maintenant MAC et Nocibe chez Nocibe j'ai craqué en fait j'avais un bon de réduction de 10 euros avant une certaine date donc je me suis un petit peu dépêchée d'utiliser parce que j'avais pas envie de le perdre il était pas utilisable sur tout ce qui était Kylie Skin rouge à lèvres Kylie etc donc j'ai pas craqué mais je me suis pris un gel nettoyant de la marque Natura Siberica c'est une marque que j'aime beaucoup pour tout ce qui est soin et j'ai déjà craqué pour l'huile démaquillante de cette marque là chez Nocibe du coup je me suis pris la gelée nettoyante apaisante pour compléter avec l'huile que j'ai déjà donc celle-ci elle m'est revenue à 1,50€ ça va j'ai pu aller chez MAC avec mes bons de réduction de 15€ que j'ai reçu dans la Bissime je me suis fait un petit cadeau deux mêmes petits cadeaux on va dire ça comme ça je me suis pris deux rouges à lèvres évidemment moi chez MAC j'aime bien prendre des rouges à lèvres je sais qu'il y a plein d'autres choses super mais c'est vrai que j'ai tendance à aller vers le rouge à lèvres on m'a donné en cadeau une petite huile démaquillante du coup à tester de chez MAC le premier rouge à lèvres que je me suis pris c'est le New York Apple 311 et c'est un lustre non ? comment on appelle ça déjà ? un frost pardon un frost c'est une gamme que j'aime beaucoup chez MAC c'est les frost lipsticks et il est vraiment très beau c'est des couleurs un peu métallisées et là c'est une sorte de ah comment vous dire ça ouais en tout cas New York ça me donnait envie là comme ça c'est vraiment un Bordeaux métallisé qui tire un chouïa vers le marron mais vraiment un tout petit peu en tout cas elle est très beau c'est une couleur autonome qui me plaisait bien donc je me suis pris celui-ci il m'est revenu à pas très cher avec ma réduction et dans une des nouvelles collections c'est les Love Me Liquide Lipstick donc c'est des sortes de rouge à lèvres intense mais qui ne sèchent pas qui ne sont pas effet mat et sans transfert le packaging les packaging sont très beaux regardez avec cet effet là sur le packaging je trouve ça très très sympa j'ai pris la teinte 491 Hey French Frenchy Hey Frenchy et c'est vraiment une texture un peu latex un peu épaisse quand même donc je ne sais pas ce que ça va donner sur les lèvres en tout cas c'est vrai que c'est hyper intense mais attention ce n'est pas sans transfert je vous le précise regardez moi cette couleur elle est super belle on continue dans mes ouvertures de colis j'ai commandé chez Beauty Bay pas que pour moi mais pour mes swaps et du coup j'ai quand même craqué pour des petites choses pour moi je voulais vous les montrer les seules petites choses que j'ai pris c'est 3 petits accessoires enfin il y en a un qui m'a coûté quand même un petit peu cher autour de 20€ j'avais un code promo je crois que c'était le mien que je vous ai partagé c'était mon code promo Beauty Bay que je vous avais partagé dans ma précédente vidéo du coup moi je me suis pris le grand set comme ça pour nettoyer les pinceaux parce que j'ai reçu gratuitement de Beauty Bay la version petite et je vous avoue que je l'ai adoré je trouve qu'il est vraiment efficace du coup je me suis pris la version plus grande qui est autour de 20€ et voilà ça se met au fond du lavabo vous le ventousez dans le lavabo et puis vous pouvez nettoyer vos pinceaux comme ça avec votre savon et c'est vrai que ça nettoie méga bien les pinceaux et assez rapidement sans abîmer vos poils de pinceaux donc moi je me le suis racheté en grand je me suis repris une comment ça s'appelle une houppette Linda Hallberg parce que tout simplement la mienne commence à se faire un peu usée et quand je la mets au lavage j'en ai plus trop d'autres donc j'en ai repris une en back up parce que voilà comme ça je sais que j'en ai une j'aime beaucoup cette houppette elle est vraiment top pour appliquer la poudre libre et pour finir sous l'influence d'une youtubeuse Laetitia à l'école Criterie de Laetitia j'ai pris ce petit bronzer de la marque Miss Link qui est vraiment une marque qui ne coûte pas grand chose sur Beauty Bay puis alors c'est souvent en promo etc c'est le Cutie Pie et c'est une sorte de bronzer trio blush avec plusieurs couleurs et ma foi elle a dit qu'elle avait adoré j'espère que c'est la bonne tente je ne sais pas s'il y avait plusieurs teintes mais c'est le Ready to Cramble et voilà elle a dit qu'elle avait adoré donc je me suis dit bah tiens pourquoi pas le tester moi j'aime bien tout ce qui est pour le teint en revanche est-ce que plutôt en bronzer plutôt en blush je ne sais pas ou un peu des deux on va voir on va voir ça en tout cas c'est vrai que le packaging est tout mimi petit prix donc très très bien colis suivant c'est le calendrier de chez de chez et je suis trop contente l'Occitane regardez-moi cette merveille ça fait plusieurs années que je le vois passer d'ailleurs l'Occitane c'était une des premières marques à lancer les calendriers de l'Avent pour Noël c'était les premiers à avoir fait ce style là avec The Body Shop et puis maintenant on en trouve beaucoup et du coup voici mon premier premier calendrier de l'Avent de cette année et mon premier calendrier de l'Avent l'Occitane donc je suis méga contente donc une sorte de petite maisonnette comme ça aux couleurs un petit peu pas forcément noëlliques c'est sympa mais c'est pas noëllique et hop quand on l'ouvre on a donc les fameuses cases il y a quand même des petits rapports à Noël il y a quelques couleurs qui rappellent Noël aussi il y a les petits bonhommes qui ont des cadeaux etc donc le voici et vous avez évidemment derrière la description et tous les petits produits que vous avez donc je vais m'ouvrir une ou deux petites cases histoire qu'on voit tout de suite ce qu'il y a dedans pour se donner un petit avant goût allez où la case 1 ouais cool alors à l'intérieur de la case 1 on a une crème pour les mains je pense un gel crème fraîcheur pour les mains vous voyez c'est vraiment des petits produits mais il coûte pas très très cher ce calendrier pour information et ça vous permet de bien découvrir les produits L'Occitane et moi je connais pas beaucoup beaucoup les produits L'Occitane donc je suis trop 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 contente et là ouais une petite crème pour les mains un peu effet gel à l'extrait de Verve & Bio de Provence donc très très bien pour cette petite case on va ouvrir tiens la numéro 4 on va voir juste histoire oh beau format et ça c'est trop trop cool c'est le shampoing pour les cheveux à l'amande donc vous voyez un beau format comme ça de combien 50ml je pense 30ml non 50ml donc très très beau produit l'odeur à l'amande de chez L'Occitane est une des les meilleures je trouve et on va en ouvrir un troisième histoire de se faire un petit kiff le numéro 22 voilà oh encore un beau format un 35ml et c'est un lait pour le corps comme ça la verveine et pareil cette odeur verveine et agrume alors comment ça s'ouvre non hop avec ça oh petit bouchon très sympa oh là là mon dieu cette odeur vraiment produit L'Occitane je devrais me pencher beaucoup plus sur ça vous avez je crois deux calendriers chez L'Occitane celui-ci est plus petit prix et vous en avez un autre plus grand si je me trompe pas mais souvent c'est tous les ans comme ça et honnêtement là j'ai hâte du coup d'être à décembre pour l'ouvrir un petit peu tous les jours je me réserve tout le reste pour le mois de décembre et je vous invite à me retrouver sur Instagram si vous voulez aussi découvrir un petit peu mes petites merveilles du mois de décembre d'ailleurs au mois de décembre je vous prépare des petites merveilles et alors quand on reçoit les colis L'Occitane toujours une petite lettre comme ça avec vous pouvez l'offrir à quelqu'un du coup mettre un petit mot et tout je trouve que c'est bien fait vraiment c'est hyper bien fait vous voyez vous pouvez mettre un petit mot merci ils font ça bien L'Occitane donc je suis trop 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 excitée et je vais essayer de faire une petite déco un peu noëlique pour les mois qui approchent on continue dans le unboxing et celle-ci vous savez pas ça fait deux semaines que je l'ai et que je résiste pour l'ouvrir c'est la My Little Box moi je suis une grande fan de My Little Box et de Beautiful Box Blissime j'aime beaucoup mais pas tous les mois ce mois-ci elle est top parce que c'est avec un rouge à lèvres MAC mais sinon je suis pas un méga fan tout le temps et là la My Little Box ça me fait rêver déjà avec cette idée de Mary Poppins donc ça me plaît cette boîte qui est toujours sublime j'hésite à les garder pour ma classe pour me faire des des réserves de boîtes enfin pour celles qui suivent mes vidéos maîtresses vous comprendrez et du coup on nous dit prenez la clé des toits glissez de l'un à l'autre rapprochez-vous des nuages la ville est à vos pieds très sympa la collab au sommet et donc c'est My Little Box avec Nat et Nin et je vois qu'à l'intérieur on a un mascara ou quelque chose qui ressemble à ça ah non ça a l'air d'être quelque chose qui fait pousser vos cils donc dans la My Little Box vous avez un pochon et des petits accessoires et en tout vous devez avoir logiquement 5 produits souvent 3 produits de beauté et 2 accessoires goodies on va dire ça comme ça donc petit pochon et effectivement il y a bien 3 ou même un petit quatrième accessoire un petit produit on va voir ce que ça donne donc on a un gros produit qui est de la marque Davines ou Davines je ne sais pas comment ça se prononce une huile je pense une huile de Roku complètement pour les cheveux à base d'huile donc à multi bénéfices et à base d'huile de Roku alors c'est pas une marque que je kiffe mais après le packaging est pratique avec un flacon spray donc pour hydrater ses cheveux et se faire des vins d'huile ça peut être très pratique moi ça servira nous avons notre fameux produit donc pour les cils ou les sourcils je ne sais pas mascara ah non mascara effet allongeant à base de cire vegan huile de jojoba et huile de rizin de rizin pourquoi je n'arrive pas à parler aujourd'hui dis donc enrobage moelleux pour filer aux cils faiblard l'envie de danser à nouveau c'est pas mal dit du coup c'est noir ou non c'est transparent ah non ça a l'air d'être noir une brosse un peu comme ça en pico la silicone qui a l'air pas mal du tout bah écoutez ça je vais le tester assez rapidement parce que j'aime bien me faire un avis rapidement sur ces petits produits là et on a deux petits mini échantillons miniature échantillon gratis on va dire ça comme ça de chez touche éclat fond de teint lumière de chez Yves Saint Laurent donc ouais pourquoi pas en teinte B20 et une crème hydratante légère de chez Aven ouais moi je suis pas ça non pour moi deux mini miniatures comme ça deux échantillons ça vaut pas donc je suis un petit peu déçue sur ça et les accessoires les voici donc on a deux paquets les voilà trop mignons chouchou spécial queue de cheval haute ah ça ça me plaît ça ça me plaît ah ouais ça c'est cool ah oui donc c'est les fameux chouchous où vous avez des trucs qui pendouillent derrière comme ça si vous le faites bah une petite queue bah il y a le petit les petits froufrous là qui pendouillent ouais ça c'est trop cool donc en collaboration avec Nathénine je connais pas du tout cette marque mais ça le chouchou ça sera utile et au dessus des nuages accès réservé portefeuille demi-lune la cachette le QG ah c'est sympa la couleur est trop belle de la pochette là comme ça pour mettre ses soussous ah il est pas mal fait regardez vous pouvez mettre votre monnaie dans le côté porte-monnaie et vous pouvez mettre vos cartes là je trouve que pour l'école ça va être pratique ça pour pour glisser ma monnaie à l'école quand je veux pas emmener mon sac à main ouais j'aime bien la couleur comme ça vers nuit très 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 beau d'ailleurs si je pouvais trouver un vernis de cette couleur ça me plairait beaucoup je viens de voir au fond de la My Little Box une petite carte cadeau Yves Saint Laurent comme ça d'un montant de 10 euros donc ça vous permet de pouvoir craquer sur le site et maintenant je comprends mieux le pourquoi de la petite miniature de chez Yves Saint Laurent oui comme ça ça permet de découvrir et si on a envie de craquer bah on a une petite carte je suis un peu déçue des produits de beauté mais les acceptoires me plaisent énormément bon vous me direz ce que vous en pensez je passe à la deuxième la concurrente la Beautiful Box qui vous propose logiquement 5 produits en mode full size avec que des produits bio donc voyons voir là le thème de ce mois-ci l'antipollution pourquoi pas on a donc la grande fiche qui présente un petit peu tout les petites cartes qui vous donnent des indications sur les produits et je me suis pas du tout fait spoiler ce mois-ci et elle est bien présentée je trouve regardez elle a l'air bien remplie on a alors ça j'aime pas on l'a reçu déjà plein de fois ça le DWTN Paris une espèce de crème anti-cerne qui m'a l'air anti-lumière bleue à l'extrait botanique ouais une petite noisette avec tout à l'air sur le contour des yeux du coin interne non suffit pour obtenir un effet anti-cerne anti-lumière bleue mais la couleur elle est bizarre elle a l'air foncée regardez-moi cette couleur très orangée là ça a l'air vraiment foncée non non ça ça me plaît pas donc ça je vais pas utiliser je mettrai dans des lots concours de toute façon des cotons-tiges en bambou de la marque Cap Bambou ouais pourquoi pas oui moi j'en achète régulièrement donc y'a pas de soucis ensuite on a un produit de la marque Masato un soin lavant détox au micro-hague comme ceci bon donc un détoxifiant pour les cheveux donc ça ouais ça servira j'aime bien ce genre de produit là pour donner un coup de fraîcheur à mon cuir chevelu on a le gel nettoyant de chez Hugens qu'on a déjà eu 50 milliards de fois dans la box Blissim je crois si je me trompe pas j'ai déjà testé c'est à base d'infusion blanche mais je me rappelle que j'avais pas été hyper hyper méga conquise donc on verra et le soin bouclier anti-lumière bleue Blue Defense de chez Cadalys à la banane verte et au riz rouge et noir ça c'est plutôt cool c'est une marque qui est vraiment bien mais alors ça ça sert à quoi bouclier naturel contre les dommages causés par la lumière bleue des écrans appliqués matin et soir sur une peau propre donc c'est une sorte de crème hydratante tout simplement pourquoi pas et le dernier produit Jeune et Belle cosmétique bio vegan une brume anti-pollution 99% d'origine naturelle et c'est un flacon de 11 ml ça c'est cool donc ça c'est pas mal bon je suis pas hyper emballée par cette box là aussi ouais mais en mode ce mois-ci je suis un peu je vous invite à mettre un petit mot un petit mot de passe ça faisait longtemps tiens j'en avais pas fait le mot le mot le mot bambou ouais allez mettez moi le mot bambou dans votre commentaire comme ça je vous ferai un gros lot avec les produits dont je ne me servirai pas et puis des produits que j'avais déjà en stock dans mon petit placard derrière et je tirerai au sort un commentaire parmi vous pour lui dire que c'est la grande gagnante d'ailleurs restez bien connectés parce qu'il y en a je leur dis vous êtes la grande gagnante et en fait ils ne me répondent jamais du coup si vous n'avez pas de réseaux sociaux je ne peux pas vous joindre des fois j'arrive à vous retrouver sur Instagram mais parfois non donc regardez vos messages régulièrement et soyez attentif sinon j'essaierai de l'annoncer dans une prochaine vidéo mais essayez de regarder vos réponses quand je réponds aux commentaires essayez de voir si vous n'êtes pas la grande gagnante voilà ça serait trop bien alors des fois je ne le dis pas demain je le dis peut-être deux semaines ou trois semaines après mais vous avez logiquement les notifications pour savoir que vous êtes la grande gagnante ou pas bref chez Nouveau j'ai fait une collaboration avec Nouveau et j'ai fait une commande aussi sur le site Nouveau qui arrive très très rapidement j'ai commandé un shampoing Les Secrets de Loli parce que j'aime beaucoup cette marque vous en avez parlé du coup sur Instagram donc le shampoing il est déjà dans ma salle de bain il est déjà en utilisation et j'ai pris aussi le masque hydratant Les Secrets de Loli donc c'est dans leur envoi en fait c'est très poussiéreux parce qu'ils mettent des petits morceaux c'est recyclage ils remettent les copeaux comme ça pour protéger mais du coup ça en fout de la poussière partout le masque hydratant à base de Jojoba Macadamia Pro Vitamine B5 formulé avec passion j'adore leur petit style et vraiment ces produits là au niveau compo clean c'est top et alors ils nous conseillent de le laisser poser 15 à 30 minutes en fonction des besoins et de le rincer donc ça j'ai hâte attention au moins j'ai des huiles essentielles dans les produits Les Secrets de Loli donc ne pas tout utiliser sur vos enfants faites attention mais moi je ne jure que par ça et d'ailleurs maintenant ça commence à vraiment faire du bien aux cheveux de ma fille aussi et chez Nuo comme c'est un site où il n'y a que des produits bio etc j'ai pris l'huile démaquillante de chez Catier j'en ai énormément entendu parler du coup bah enfin là je me suis dit c'est l'occasion et tout de la tester à base de noyaux d'abricot et de cartam alors je ne connais pas je ne sais pas ce que c'est pour le visage et les yeux ma dernière commande c'est Vinted j'ai commandé à une youtubeuse je vous remettrai le nom de sa chaîne c'est Aurélie mais je ne sais plus le nom de sa chaîne exactement le paradis d'Aurélie ou quelque chose comme ça en tout cas je vous remettrai et bien je lui ai commandé des petites choses sur Vinted et puis elle m'a envoyé des petits bonus donc je vous montre ce que je vais commander déjà je lui ai pris deux palettes Juvia's Play comme ça la The Berries by Juvia's et The Violet by Juvia's moi j'ai déjà la version nude et du coup je me suis dit pourquoi pas tester les autres celle-ci c'est celle qui me plaît le moins en vrai en photo c'était sympa mais en vrai je la trouve un peu moins sympa mais celle-ci est très très belle elle me donne très très envie celle-ci elle est sublime les couleurs celle-ci a l'air magnifique ça faut que je faut que je fasse un make-up avec celle-ci je me suis pris trois petites palettes du coup Colourpop c'est la collection comme ça des petites palettes un peu à la Natasha Denuna et bah écoutez elle les a testées évidemment c'est du deuxième main donc j'ai pris la Lyric la Eye Society et la Crush elles sont quand même sympas après je les ai pas testées donc je vais vous je vais vous les montrer de plus près alors on va essayer de pas faire de catastrophe voici le rendu des trois donc en haut la Eye Society la deuxième la Crush et la dernière en bas là qui est plus qui est vraiment sympa c'est la Lyric je crois que sur sur Colourpop elle coûte 10-12 dollars je pense je ne sais plus et je lui ai pris aussi comme dernière palette la Snap Shadow comme ça de chez Riri Fenty Beauty c'est la teint la gamme 3 Deep Natural avec des couleurs un peu chaudes comme ça mais neutre chaude et elle est pas mal du tout un petit peu ocre et du coup pour l'automne pareil elle me disait bien j'ai été assez conquise par les petites palettes comme ça de Rihanna donc celle-ci en occasion ça valait le coup pareil c'est des couleurs qui me donnent vraiment très envie j'ai eu en cadeau une palette de la marque Imagic donc celle-ci j'en avais une dans ce style-là que j'ai donnée ou vendue et là c'en est une deuxième donc je ne sais pas si je la garderai bref parce que j'essaie de garder que les marques que je veux et si j'avais gardé l'autre je l'aurais gardé aussi donc elle me l'a donné elle est trop adorable c'est trop gentil mais je pense que je la donnerai à une copine mais c'est vrai qu'il y a des couleurs qui ont l'air vraiment intenses ces espèces de métallisés ils ont l'air très très beaux donc je vais quand même la tester on verra on verra ce que j'en pense mais elle a l'air quand même très très sympa je ne connais pas du tout cette marque Imagic professionnelle j'ai eu des petits échantillons donc ça c'est trop trop cool elle m'a mis aussi en bonus ce produit là de chez Wet n Wild Coloricon Bronzer qui est trop trop beau je vous le montre de plus près donc moi ça tombe bien j'en ai déjà un mais celui-ci je ne l'ai pas il y a plusieurs teintes c'est le Sunset Striptease il a l'air magnifique en plus il est assez mat légèrement irisé mais quand même de base il a l'air mat on va voir on va faire un petit swatch ah non il est irisé quand même il est assez doré je ne sais pas si vous verrez du tout là parce que je ne sais pas mais écoutez je vais le tester à voir c'est trop trop cool merci Aurélie elle m'a mis de chez SheGlam une poudre baking glow setting powder je ne connais absolument pas les produits comme ça pour le teint de chez Shein donc ça se présente comme ça tout simplement une poudre libre et elle m'a mis trois pinceaux aussi pour des pinceaux poudre en fait tout simplement donc ça je ne vais pas les garder parce que ce ne sont pas les pinceaux que j'aime utiliser j'ai déjà plusieurs pinceaux poudre je n'en ai pas à l'utilité mais je vais donner à des copines hein les copines je sais que vous êtes par ici que vous allez regarder cette vidéo et je sais que vous cherchez des pinceaux donc ça je vais donner à mes copines en tout cas merci tu as fait des heureuses parce que même si moi je n'utilise pas tout mes copines vont kiffer donc c'est très très cool et j'ai hâte de tester toutes ces palettes qui attendaient là depuis quelques temps maintenant j'ai enfin fini dans tous les produits que je devais vous présenter je vais ranger tout mon bazar honnêtement plein plein de choses à vous faire découvrir j'espère que cette vidéo au Léon Boxing vous aura plu n'hésitez pas à me dire vous vos derniers craquages vos dernières trouvailles j'ai aussi craqué chez Sephora mais je ne les ai pas gardés en fait je les ai montré sur Instagram mes achats j'avais acheté la dernière mini je ne sais plus comment de chez Natasha Denona qui est dans les teintes noires vous l'avez sûrement vu passer dans plein de vidéos j'ai acheté un super soin pour mon mari qui m'a coûté une blinde de chez Clarins pour sa peau et du coup j'ai déjà utilisé j'ai déjà arrangé tout ça donc je ne vous les ai pas montré ici mais n'hésitez pas à me dire tous vos derniers achats moi je pense que je vais quand même craquiller à la soirée Gold donc ça va être au mois d'octobre donc je vous montrerai ça prochainement j'ai gardé un petit peu de soussous pour cette occasion là on va dire ça comme ça et c'est juste avant mon anniversaire donc en même temps il ne faut pas trop que je craque parce qu'on ne sait jamais mais bref le mois d'octobre risque aussi d'être bien garni en tout cas j'ai hâte de vous lire un commentaire et je vous fais des gros bisous et n'oubliez pas le petit mot clé allez salut